Donc l'autre partie dont je voudrais parler cette fois, c'est du multicast et du broadcast. Alors qu'est-ce que c'est que ces machins ? C'est des histoires de diffusion. Pour l'instant, les seules communications qu'on a établies, quand ça marche, ce sont des communications point à point. Le client s'adresse à un serveur, le serveur fait une réponse à un client, mode flux ou mode paquet. Mais on peut avoir envie, ça peut être utile voire même nécessaire dans certains cas, de s'adresser à un ensemble d'applications. C'est-à-dire que vous voulez envoyer un message, mais à plusieurs personnes en même temps. Donc ça, c'est de la diffusion. Si vous voulez atteindre plusieurs destinataires, ça s'appelle de la diffusion. Alors faites attention parce que la diffusion, c'est un problème assez compliqué. Et comment est-ce qu'on fait pour envoyer des messages à plein destinataire ? Notamment, si vous espérez, si vous avez le souhait de faire de la diffusion fiable, c'est extrêmement compliqué. Déjà, établir une liaison fiable entre deux points, vous verrez quand vous ferez les protocoles réseau, mais il faut déjà travailler. Et si vous voulez faire de la diffusion fiable à plusieurs destinataires, ça, ça devient vraiment tordue. La raison est en fait assez simple. Si vous voulez envoyer de façon fiable, ça veut dire que quand vous envoyez un message à dix destinataires, vous voulez être sûr que ou bien les dix ont reçu, ou bien personne n'a reçu. Le problème, c'est que quand vous envoyez à dix personnes, il y en a un qui reçoit, un qui ne reçoit pas. Donc il faut attendre, un certain temps, je voudrais être sûr que tout le monde a reçu. Pour valider le message, il y a une espèce de phase de validation. Il ne suffit pas d'envoyer un message et qu'il faut que le lise. Il faut lui interdire de le lire tant qu'on n'est pas sûr que tout le monde l'a reçu. Donc je ne sais pas, vous voyez la mécanique. Ce serait ça une diffusion fiable. C'est ou bien tout le monde reçoit le message, ou bien personne. Mais pas la moitié. Donc, en tout cas, dans les interfaces de programmation réseau, on ne vous offre jamais de diffusion fiable. Vous pouvez le faire, il y a plein d'algorithmes que vous verrez tout à l'hiver court. Éventuellement, si vous prenez, c'est des options qui vont bien. Mais c'est un problème compliqué à résoudre. C'est extrêmement coûteux. D'accord ? Donc la diffusion, c'est utile. Fiable, si vraiment vous avez besoin de faire la diffusion fiable, il faut y réfléchir vraiment à deux fois, voire à trois fois. Ok ? Donc, évidemment, ce que vous avez ici, c'est de la diffusion non fiable. Donc il n'y a pas de diffusion stream. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. En gros, vous avez de la diffusion UDP, et donc vous avez droit à la perte de messages. Vous diffusez, tant pis si la moitié des gens reçoivent, voire personne ne reçoit. Ok ? Donc vous avez deux types de diffusion. Vous avez la diffusion intégrale, ce qu'on appelle le broadcasting. Alors ça, c'est facile. La diffusion intégrale, c'est vous balancer un truc et le récupérer qui veut. Le multicast, ou la diffusion de groupe, c'est simplement que vous ne voulez diffuser qu'à certains individus. Donc il y a une espèce d'abonnement. Ok ? Dans la multidiffusion. C'est ça qui change. Ok ? Donc je ne sais pas, la diffusion, c'est difficile de donner des exemples de la vie courante, mais la diffusion intégrale, c'est des trucs genre, je ne sais pas, la sirène d'incendie, là, il n'y a pas besoin de vous abonner. On arrose tout le monde avec la sirène, et comme ça, tout le monde est près de vous. Il n'y a pas besoin de vous préparer à recevoir la sirène d'incendie dans les oreilles. On balance ça pour tout le monde. La multidiffusion, c'est plutôt, vous vous abonnez, vous sélectionnez une chaîne pour regarder la télé, ou vous sélectionnez une fréquence pour écouter la radio. C'est ça la multidiffusion. L'émetteur, lui, il balance à tous ceux qui sont réglés sur le bon canal, tous ceux qui sont abonnés, une forme faible ou une forme forte d'abonnement, ça n'a aucune importance. Mais pour recevoir, il faut avoir fait une démarche active. Je veux recevoir les informations diffusées sur ce canal. Donc c'est ce qui distingue la diffusion intégrale et la multidiffusion. OK ? Alors, pour les adresses de diffusion, il faut vous rappeler qu'en IPv4, il y a des raffinements possibles, mais en gros, il y a ce qu'on appelle cinq classes d'adresses. Rappelez-vous, les adresses sont sur 4 octets, et puis, je ne l'ai pas forcément très détaillé, mais en fait, ce qui définit les classes d'adresses, ça va être le début d'adresse, les premiers bits du premier octet. Donc en fait, vous avez la classe A, des réseaux qui vont de... des adresses qui vont de 0, 0, 0, 0, celle-là est interdite, mais ce n'est pas grave, jusqu'à 127, 255, 255, 255. Alors, comment fonctionne cette adresse ? Donc en gros, vous avez votre 4 octets. Ici, vous pouvez mettre toutes les valeurs que vous voulez. Par contre, ici, c'est les valeurs entre 0 et 127, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles commencent toutes par le bit 0. Et puis, vous pouvez mettre toutes les valeurs que vous voulez. Vous avez 127 valeurs. Donc c'est 0 étoile. Ça, c'est la classe A. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez droit à 127 réseaux. Donc les réseaux sont numérotés de 0 à 127. Et sur chacun de ces réseaux, vous pouvez brancher jusqu'à 16 millions de machines. Des réseaux, vous en avez des traces, des très différents. Chez vous, normalement, vous n'avez pas des millions de machines. Chez vous, normalement, si vous oubliez monter un réseau, a priori, vous avez quelques machines, quelques dizaines, si vraiment vous êtes un passionné, un dingue, et que vous avez de l'argent, mais vous avez rarement des centaines de machines chez vous. Donc le problème, c'est comment on distribue les adresses sur Internet ? Donc justement, en fait, il y a différents types d'adresses et de réseaux. Il y a des grands réseaux avec beaucoup de machines, et puis il y a des petits réseaux avec peu de machines. Donc beaucoup de petits réseaux avec peu de machines. Donc la classe A, en fait, c'est pour les grands réseaux. Vous ne les rencontrerez jamais, et quasiment ceux-là, c'est que pour les fournisseurs d'accès. Les grands fournisseurs d'accès à travers le monde, eux, ils ont droit à des adresses de ce type-là, mais vous n'en avez pas. Vous avez la classe B. Donc la classe B, en fait, normalement, c'est les deux premiers opnés. Pour la classe B, c'est 1, 0. Etc. Classe C, classe D, classe E. OK ? Donc, vous allez de pas beaucoup de réseaux avec beaucoup de machines dedans à beaucoup de réseaux avec peu de machines. Ça dépend comment vous coupez, en fait. Pour la classe B, en fait, l'adresse du réseau, elle est ici. Vous avez plus de réseaux, mais moins de machines par réseau puisque les machines sont sur 2 octets, etc. Bon, on peut encore découper ça. Vous verrez ça en réseau. On peut encore découper plus finement parce que ça, ça suffit pas. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ce schéma-là, exactement. Alors, pour la diffusion intégrale, qu'est-ce qu'on fait ? Pour la diffusion intégrale, vous avez droit à une adresse spéciale, en fait. Donc, en fait, l'adresse à laquelle vous allez diffuser, c'est l'adresse 255-255. 255-255-258. Vous n'avez pas le droit de mettre 0-0-0, c'est une adresse qui est utilisée pour autre chose. Mais 255-255-255-255, c'est une adresse de diffusion. Alors, normalement, il faut faire attention. En théorie, ça devrait spécifier toutes les machines du réseau Internet. Bien sûr, on ne vous autorise pas à faire ça. Nulle part, vous n'arriverez à diffuser un message sur l'intégralité de l'Internet. Sinon, c'est un peu facile de mettre à jour Internet. Donc, en général, il ne faut pas l'interpréter comme toutes les machines du réseau Internet, mais plutôt comme toutes les machines du réseau local. Donc, ça ne sort jamais. Si vous diffusez sur un réseau, ça ne sort jamais de ce réseau-là. Ce qui est raisonnable. Pour la multidiffusion, ce qu'il faudra, c'est utiliser des groupes. Alors, on a plusieurs groupes. Il va falloir s'abonner, vous l'avez dit, pour la multidiffusion. Donc, choisir la fréquence sur laquelle vous allez vous brancher. Et donc, en fait, on a réservé certaines adresses et c'est les adresses de la classe E. Alors, le problème de la multidiffusion, c'est le problème de son routage. Donc, attention, les expériences que vous allez mener, ça dépend où est-ce que vous voulez mener. Il y a des endroits où on autorise le routage de la multidiffusion et d'autres non. Donc, c'est assez compliqué à gérer, mais enfin, voilà. Sachez ça. Ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Et donc, en fait, pour une multidiffusion, il suffit de choisir une adresse de classe D. Donc, c'est les classes, classe D, c'est les classes, c'est les adresses qui sont comprises entre 224 quelque chose et 239 quelque chose. OK ? Vous avez ici la classe D. OK ? Donc, ça laisse quand même beaucoup d'adresses, de canaux pour la multidiffusion. Évidemment. Sachant que certains d'entre eux sont en pratique réservés, donc il y en a qu'il ne faut pas utiliser. Vous ne pouvez pas, mais c'est qu'a priori, ils seraient réservés à d'autres usages. Donc, n'utilisez 1224, 1232, 1233, 1239. Voilà. C'est en partie réservé. OK. Alors, pour la diffusion intégrale, normalement, on appelle le broadcast, comment est-ce que ça fonctionne ? Bien sûr, je peux utiliser l'astuce de tout à l'heure, le 255, 255, 255. En fait, quand vous devez, en théorie, quand on veut envoyer un message de type broadcast, eh bien, il y a une adresse spéciale. C'est-à-dire que si vous avez un réseau, admettons que votre réseau, il est... Vous avez pris un réseau de classe A. Donc, mettons que votre réseau, il est attribué, c'est le réseau 100. OK ? Donc ça, hein. C'est un réseau qu'on vous a attribué. 100, c'est vous. Vous êtes une grosse... une grosse... un gros industriel. Vous avez des compagnies, enfin, des filiales partout dans le monde et vous êtes en revient. Tout ça, ça fonctionne sans un seul réseau. Et vous a autorisé à avoir un réseau de classe A. On vous a attribué le réseau d'adresse 100. Donc, vous avez ensuite liberté, hein, de mettre tous les octets qui vont bien derrière vos machines. Alors, si vous voulez faire un broadcast sur toutes les machines de ce réseau, en théorie, il faut mettre ça. C'est-à-dire, à part ce qui est réservé pour le réseau, il suffit de mettre tous les bits derrière A1. Ça, ça correspond à l'adresse de broadcast. OK ? Simplement, en pratique, on peut faire des choses plus subtiles. C'est-à-dire que finalement, vos adresses, elles sont sur 32 bits. Donc, maintenant, il y a un mécanisme qui permet d'être plus fin que les histoires d'octets. Donc, vous en avez 32. Et vous avez un mécanisme qui permet d'indiquer, en fait, sur une adresse comme ça, donc où vous êtes censé avoir le premier octet, le deuxième, le troisième, le quatrième, en fait, vous allez couper ça en deux et vous dites quelle est la partie qui est le réseau et quelle est la partie qui est le numéro de machine sur le réseau. Et donc, pour faire ça, eh bien, ce qu'on utilise, c'est un net masque. Ce qu'on appelle le masque de réseau. Donc, le masque de réseau, c'est quelque chose, c'est un mot binaire qui décrit quels sont les bits qui correspondent, dans un mot de 30 bits, à ceux qui sont réservés au réseau. et donc, par passage au complémentaire, on a donc les bits qui sont réservés au numéro de machine. Donc, par exemple, si j'ai un réseau comme ça, 173, 50, 24, 0. Alors, à quoi ça correspond ? 50, 24, 0. 50, 24, 0. Donc, il faudrait que j'écrive tout ça sur des 32 bits. Donc, ça, c'est sûr, le 0, je vais en avoir 8. Le 24, ça va être quoi ? Ça va être 16. 16 et 8, 24, 4, 2, 1. Le 50, on va avoir 32. 32 et 16, ça fait 48. 8, 4, 2, 0. Ça va marcher comme ça, 50 et puis 173, je ne sais pas, mais enfin, il y a un codage, je fais la flemme. le codage de 173 en binaire. Si vous êtes fainéant, c'est facile. vous avez un outil sympathique qui s'appelle BC, qui est une petite calculatrice, mais en ligne de commande. Vous dites, par exemple, j'aimerais avoir en sortie la base 2. donc, si vous montez un nombre en base 10, vous avez en sortie le nombre en base 2. OK ? Ne cherchez pas, vous avez tous les outils à votre disposition en général, en ligne de commande. Donc ça, si c'est mon adresse réseau et que mon netmasque, donc j'ai une adresse comme ça, je veux savoir quelle est là-dedans, quelle est la part qui correspond au réseau ou pas, c'est la seule façon de le savoir, c'est qu'on m'ait fourni aussi par ailleurs ce que j'ai appelé tout à l'heure le masque de réseau. Donc si le masque de réseau qu'on m'a fourni, en général, c'est un nombre comme ça, F, 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 C, 0, 0, 0. Alors F, c'est quoi ? C'est 1, 1, 1, 1, F, 1, 1, 1, 1, 1, F, 1, 1, 1, 1, 1, F, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et encore un F. C, c'est licence 12. Donc si c'est 12, c'est 8 et 4. Et puis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut justement dire que mon adresse, cette adresse que j'avais ici, la partie réseau, c'est celle-là. Ça, c'est la partie qui est réservée pour numéroter mes machines. Donc si mon réseau, il a ce numéro-là, sur ce réseau-là, je vais pouvoir mettre 2 puissance 11 machines. pas tout à fait, mais pas tout à fait. Donc 2048. OK ? Donc l'adresse de diffusion, c'est quoi ? Pour ce réseau, d'ailleurs, je l'ai mal calculé, c'est les fausses, mais c'est pas grave. Je vais la corriger en temps réel. L'adresse de diffusion, c'est quoi ? Eh bien, l'adresse de diffusion, c'est quand je vais mettre sur la partie qui est réservée aux machines, je vais mettre que des 1. Donc en fait, je conserve tout ce qui est ici. Et derrière, je mets quoi ? Que des 1. Donc il faut que j'en mette 8 et 2. Ah, 3, 3, il n'en a pas plus. Ça, ce sera mon adresse de diffusion. Ça, ça veut dire toutes les machines sur le réseau. Sur le réseau. Ici. OK ? Donc évidemment, je me suis trompé, c'est pas 25, ça fait 50 et 200. Ah, c'est peut-être. Non. Bon. Faut que je calcule. J'ai fait ça à la main vite fait, évidemment. Alors, c'est pas forcément facile de détecter ça, mais en théorie, c'est ça, votre adresse de diffusion. Vous devriez récupérer votre adresse réseau et complémenter, mettre des 1 partout à ce qui est réservé en pratique à votre adressage de numéro de machine. Bon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors maintenant, vous avez, enfin depuis longtemps d'ailleurs, un alias plus facile à atteindre et vous mettez des 1 partout et le réseau fait correctement les choses. De toute façon, il ne routera pas ça. C'est-à-dire que vos paquets ne sortiront pas du réseau. OK ? Donc en théorie, quand vous écrivez 255, 255, 255, 255, ça veut dire toutes les machines du réseau zéro. Et le réseau zéro est en fait ce qu'on appelle le réseau courant. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est l'espèce de 10 du réseau. OK ? Alors, comment on va faire ? Pour le broadcast, c'est facile. Du coup, vous n'avez rien de particulier à faire pour le récepteur. Un récepteur, il s'en fiche, il attend sur un... Donc là, je suis en Java. Il attend sur un port, le 60123. Il attend un datagramme et puis c'est tout. Si on l'a... Qu'il soit diffusé ou en point en point, il s'en fiche. Ça ne le regarde pas, lui. OK ? Maintenant, c'est l'envoyeur. Qu'est-ce qui fait l'envoyeur ? Eh bien, simplement, il envoie sur l'adresse 255, 255, 255, 255. Et ça, ça doit diffuser sur toutes les machines du réseau qui écoutent sur le port 60123. 60123. OK ? Euh... Ça, c'est le même. Je ne sais plus pourquoi il y a... Ah ! Ça, c'est une duplication accidentelle. Mais du coup, on va expérimenter. Ah ! Alors, comment on va expérimenter ? Cette fois, il me faut plusieurs machines. Il me faut plusieurs machines. Donc, je vais aller me connecter ailleurs sur le réseau pour trouver plusieurs machines et faire tourner mon code. D'abord, il faut que je retrouve mon code. Et puis, je vais me connecter sur plusieurs machines et je vais exécuter... Je vais mettre au moins deux récepteurs. Hein ? Deux parties réception. Et puis, il y a un envoyeur qui va faire le broadcast et normalement, les deux devraient recevoir. Sauf si je suis tombé dans un cas où il y a une perte de message. Mais a priori, sur des réseaux locaux, la perte de message est vraiment faible. Il faudrait vraiment qu'il y ait une utilisation très intensive et bizarre de votre réseau. Ce serait très mauvais signe que des messages soient perdus en local. Sur un réseau local, en général, vous n'avez pas trop de problèmes. Il y a parfois des réseaux locaux qui sont montés un peu bizarrement avec des répéteurs et des choses un peu compliquées. Mais a priori, vous ne devriez pas avoir... Dans des cas simples, on ne devrait pas rencontrer ce problème très souvent. Alors, où est-ce que j'ai mes machins ? On est dans le broadcast ? Voilà. Il faut que je me mette sur un autre réseau. Je vais recopier ces machins-là. J'en profite au passage. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai utilisé un service réseau. Donc là, je n'ai qu'une seule machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur un autre réseau qui est plus loin dans notre nouveau bâtiment sympathique dans lequel j'ai accès à plusieurs machines. Donc à mon laboratoire il y a plusieurs machines. Je vais me connecter sur ces machines. Voilà. Auparavant, qu'est-ce que j'ai fait ? Devinez, j'ai utilisé un service réseau qui me permet de transférer des fichiers. Donc là, j'ai utilisé un service réseau qui s'appelle SCP pour le Secure Copy. Donc il utilise un SSH. Le protocole SSH, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon machin. Ah, il y a. Ensuite, il commande qui me permet de dire que je veux envoyer de façon récursive le contenu de la répertoire vers où ? Ben, vers une machine et un répertoire sur cette machine. Pour que ça fonctionne, bien sûr, il faut que je sois authentifié pour que l'autre machine me connaisse. Il y a des clés cryptographiques. Normalement, vous avez appris un peu à jouer avec ces choses-là. Mais sinon, je vous conseille de regarder comment est-ce que ça marche. Si je n'avais pas fait la bonne configuration, il vous aurait au moins demandé quel était mon login et mon mot de passe de l'autre côté. Là, j'ai fait une authentification automatique parce que j'en ai marre de taper sans arrêt mes mots de passe donc au moins sur toutes les machines où je suis connecté. Ce n'est pas forcément la chose la plus raisonnable mais au moins, c'est pratique. Donc voilà, j'ai transféré tous mes fichiers. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je me connecte sur ces machines-là parce que là, je me suis connecté mais simplement le temps du transfert. Cette commande s'est connectée à un serveur de l'autre côté, a établi un canal sécurisé avec des clés cryptographiques, machin. Ça, c'est compliqué. On verra plus tard. Je vous montrerai des exemples simples. Et puis, sur le canal, qu'est-ce qu'on fait ? On a balancé des fichiers. Donc, il a dit tiens, voilà le fichier qui s'appelle receiver. On prend le, bla, bla, etc. Tiens, voilà, mais je ne suis pas connecté sur ces machines maintenant. C'est fini. La connexion, ça n'était que pendant la durée de l'exécution de la commande SCP. Donc, ce que j'utilise maintenant, c'est une autre commande. Cette fois, je vais demander à me connecter sur notre machine et d'avoir une session interactive. C'est-à-dire, je vais demander à établir un lien, une connexion permanente vers la machine et ce que je vais faire, c'est tout ce que je vais taper, ça va être envoyé de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un shell et ce shell, tout ce qu'il écrit, on va le mettre en renvoyé en retour. Donc, ma machine ici, elle va servir d'une certaine manière de terminal, pur et simple. Comme si j'avais connecté un terminal. Alors, je me connecte sur cette machine. Essayez pas de tenter d'expérience. Vous n'avez pas d'identité qui vous permet tant de le faire. Mais moi, je peux. Donc, voilà, je suis connecté là-bas. D'ailleurs, c'est le signe qui m'est indiqué ici. C'est qu'en fait, mon prompt m'indique sur quelle machine je suis. Donc, je suis sur une machine distante. En fait, tout ce que je tape ici, là, quand j'exécute un machin, ça n'est pas la liste des fichiers que j'ai sur ma machine là. Ce que j'ai là, c'est que à chaque fois que j'ai tapé L, ça a été envoyé à distance. S, ça a été envoyé à distance. Quand j'ai tapé Ritan, c'était envoyé à distance. Au bout, il y avait un shell. Il a fait le L, S. Ça, ça a produit une sortie. Cette sortie m'a été renvoyée. Donc, ce que je vois, ce sont les fichiers que j'ai là-bas. Donc, je me suis mis dans le répertoire là-bas. Je me mets dans le bon répertoire et là, j'ai les trucs que j'ai envoyés tout à l'heure. Alors, il me faut au moins trois connexions. Une sur laquelle je vais exécuter l'envoyeur et deux sur lesquelles je vais exécuter les récepteurs. Donc, je vais établir une autre connexion. OK. Et puis encore un troisième shell. Trois fenêtres, hein ? Je vais y aller. On va essayer. Alors. OK. Là, en fait, il se trouve que j'ai, de mon côté, ça, c'est important de bien comprendre ça. J'insiste, mais il faut que ce soit bien clair contre le monde. pour l'instant, j'ai l'ordinateur qui est ici. Donc, je vais le symboliser comme ça. À l'intérieur duquel, j'ai trois fenêtres. OK. et puis, sur chacune, dans chacune de ces fenêtres, j'ai établi une connexion vers une machine qui est de l'autre côté. Donc, je suis sur une autre machine et là, j'ai exécuté quoi ? Ici, un shell. En gros, je simplifie, mais j'ai un shell qui répond à l'autre bout et puis, ici, j'ai un shell qui répond à l'autre bout. C'est un peu plus compliqué qu'un shell, mais... OK ? Donc, à chaque fois que je tape quelque chose, c'est envoyé là, il fait le truc, il me renvoie la réponse. Quand je tape dans cette fenêtre, ça fait sur ce shell-là. Mais là, je suis toujours sur la même machine. Donc, évidemment, je n'ai pas atteint mon but. Ce que je voudrais, c'est maintenant avoir trois fenêtres qui sont connectées sur trois machines différentes. Il se trouve que le réseau sur lequel je me connecte est protégé. Je ne peux rentrer qu'à un seul endroit. Une fois que je suis rentré là, je peux aller ailleurs. Donc, je vais utiliser un rebond. Donc, maintenant, comment est-ce que je vais faire ? Je vais me connecter sur d'autres machines. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Devinez. Lui, je vais l'envoyer sur une autre machine et puis, lui, sur encore une autre. OK ? Donc, j'aurai une première machine. Ça, c'est la machine qui est ici, là. Là, je suis dans l'amphi. Là, je suis sur une première machine au labo. Je vais l'appeler L1. Puis là, je suis sur une deuxième machine L2 et là, une machine L3. Je vais faire ça. Je ne peux pas faire directement ça. Je suis obligé de rentrer là. Voilà. Il y a un sas pour rentrer. C'est comme ça. Donc, vous voyez que quand je vais communiquer avec cette fenêtre-là, ça va être un truc bizarre. C'est-à-dire, je vais envoyer L qui va envoyer L. J'envoie S, 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 puis après, la réponse du LL c'est renvoyer là et qui renvoie là. Bon, je passe par des intermédiaires. Il n'y a pas de raison. Donc, j'ai mes trois fenêtres. Je vais me connecter sur trois machines différentes maintenant. C'est bon. Donc, en fait, là, cette fois, je suis bien sur trois machines. L1, L2, L3. J'espère que tout va bien. Je n'ai pas vérifié qu'elles étaient toutes du même modèle, mais j'espère. Je vais me mettre au bon endroit de tous les côtés. On va voir. Alors, c'est quoi ? Comment ils s'appellent les machins ? Il va falloir faire un RM étoile.classe, je pense. Ça va, ça va, il n'y en a pas. Donc, je compile mes trucs. Alors, mes trucs, c'était quoi ? Sender et Receiver, c'est ça ? Donc, je compile les trois applications Java. Pas les deux. Non, je compile les deux applications Java et il me faut deux récepteurs. Donc, je vais lancer l'application qui lit ici, qui attend un message. Je vais lancer une application qui attend un message et puis sur cette troisième machine, je vais en... je vais lancer l'application qui diffuse sur le réseau. Comme ces trois machines sont sur le même réseau, ces deux-là devraient recevoir le message. Alors, le récepteur, voilà. on va essayer. Maintenant, je vais me mettre ici. Je vais réduire un peu ça. OK ? Donc, dans les deux fenêtres ici, celle-ci et celle-ci, ils sont en attente d'un message sur le port 60-123. Donc, maintenant, sur la troisième fenêtre, une autre machine, différente des deux, là, eh bien, je vais lancer celui qui diffuse le message. Si je n'ai pas fait d'erreur de... Voilà. OK ? Donc, voyez bien ce qui s'est passé, c'est que celui-ci a envoyé un message, mais il l'a envoyé en mode diffusion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous ceux qui étaient sur le réseau, qui écoutaient sur le port 60-123, ont reçu le message. Alors là, comme je vous dis, la plupart du temps, ils vont tous recevoir le message, mais n'oubliez pas qu'on est en UDP, il peut y avoir de la perte. Donc, voilà. Personne... Enfin, peut-être qu'aucun ne recevra le message, peut-être que tous le recevront, peut-être que certains, oui, et d'autres, non. OK ? La plupart du temps, ça va marcher, sauf si le réseau se trouve surchargé à un moment donné ou une machine se trouve surchargée. La plupart du temps, ça va fonctionner. OK ? Alors, la diffusion qui peut m'intéresser, c'est celle qui est en C aussi. Alors, en C, c'est plus subtil. En C, c'est plus subtil parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, Java vous cache plein de choses. Il vous cache la résolution du nom, mais il vous cache aussi plein de paramétrages des sockets qui sont utiles et que vous n'avez pas envie de voir. Il vous empêche, il essaie de ne pas trop vous mettre de cambri sur les doigts, Java. Mais en C, vous n'avez pas le choix. Il faut, comme je vous l'ai dit, vous êtes vraiment, vous avez toutes les pièces à votre disposition. Il faut ouvrir le capot et déboulonner les machins, l'échanger des paramètres quand c'est nécessaire. Et pour la diffusion, il y a une opération spéciale à faire, notamment en ce qui concerne l'envoi. Si vous voulez diffuser, il faut autoriser la socket à diffuser. Par défaut, quand vous avez créé une socket, même en mode dégramme, vous ne pouvez pas diffuser avec. Pour la réception, il n'y a aucun souci, mais pour l'envoi, a priori, par défaut, on n'autorise pas la diffusion sur une socket. Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est simple, c'est que vous ne pourriez pas utiliser une application qui vous autoriserait à préciser quel est le nom du serveur sur lequel vous l'avez envoyé et vous autorisez à mettre les 255, 201 pour faire une diffusion alors que l'application n'est pas prévue pour ça. Vous pourriez utiliser comme ça à votre avantage ou au désavantage des administrateurs des applications qui n'étaient pas prévues pour faire de la diffusion. Donc au moins, on sait, en tout cas, on vous interdit de faire ça. Bien sûr, vous pouvez écrire une application Java qui le fait, la preuve, c'est que vous... Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien ça, c'est comme, je ne sais pas trop où vous en êtes au système avec les descripteurs de fichiers là, les ints que vous récupérez avec Open, mais vous avez des fonctions pour obtenir des variantes sur les... quand vous avez ouvert vos fichiers. Notamment, les variantes que vous utilisez la plupart du temps, c'est par exemple le mode non bloquant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le mode non bloquant. On le verra aussi pour le réseau. Mais bien sûr, tous les trucs que je fais ici sont en bloquant. En TCP, si vous faites une lecture et qu'il n'y a rien à lire, vous êtes bloqué sur la lecture juste à ce que quelque chose soit envoyé. Ça, ce n'est pas un mode de fonctionnement qui vous intéresse tout le temps. Ça, ça peut être ennuyeux parce qu'évidemment, si vous êtes bloqué le temps que quelqu'un vous envoie quelque chose, peut-être que personne ne vous enverra jamais rien. Donc, vous pouvez être bloqué à de vitame éternelle. Donc, ça, c'est ennuyeux. Donc, si vous le faut, c'est des modes non bloquants. Par exemple, vous dites je vais essayer de lire s'il y a quelque chose, je lis. Mais s'il n'y a rien à lire, je n'attends pas. Je veux faire autre chose. Tant pis. Hein, ok ? Donc, ça, l'exemple que je donne souvent, c'est à la boulangerie. Quand vous allez à la boulangerie et qu'il n'y a plus de pain, vous n'attendez pas là, le lendemain, jusqu'à ce que le boulanger ait fait une autre fournée. En général, il n'y a plus de pain, vous sortez, vous ressortez, vous faites autre chose. C'est le mode non bloquant. Le mode bloquant, c'est vous attendez qu'il y ait du pain. Jusqu'à ce que c'est là, on refabrique. Bon, bref. Donc, vous avez aussi pour les sockets de quoi manipuler la socket et la paramétrer à votre avantage. Et notamment, vous pouvez la paramétrer pour autoriser, cette fois, l'envoi de messages de diffusion. Ok ? Donc, la fonction qui permet de faire ça, c'est une fonction qui s'appelle setSockOpt. Donc, il permet de positionner des options pour vos sockets. Alors, il y a plein de niveaux d'options possibles. La plupart du temps, le niveau qui vous intéresse, c'est des options sur la socket elle-même. Après, on verra qu'il y a des options un peu particulières sur les protocoles qui sont cachés derrière. SetSockOpt, ça ressemble à ça. SetSockOpt, c'est vous donner une socket, vous précisez quelle catégorie d'options vous voulez modifier, quelle est l'option que vous voulez modifier et la valeur correspondante. Ok ? Donc, le level, c'est l'option dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le sol socket. Vous avez votre socket. Qu'est-ce que vous voulez modifier de cette socket ? Vous voulez modifier les propriétés de la socket elle-même. Donc, le niveau qui vous intéresse, c'est le level, c'est SolSocket. Et puis, l'option nail, on va voir à quoi ça correspond et on va voir la valeur. Bien sûr, vous avez SetSockOpt. Si je vous donne le socket, vous pouvez aussi faire GetSockOpt pour savoir quelles sont les options positionnées sur cette socket. Ok ? Donc, le niveau qui vous intéresse, c'est SolSocket. Et l'option qui vous intéresse, si vous voulez autoriser le broadcasting à partir du socket en C, il faut positionner l'option SO Broadcast. Donc, c'est des trucs un peu balistiques, mais c'est comme ça. Et puis, l'adresse d'envoi, vous ne vous fatiguez pas pour l'adresse d'envoi, il suffit de... Vous avez un symbole prédéfini qui s'appelle INADDR Broadcast. Devinez quelle est la valeur de ce symbole. C'est le codage qui va bien, qui représente 255, 255, 255, 255. Donc, si je veux établir une socket en C pour faire du Broadcast, eh bien, je fabrique ma socket de mes linettes mode paquet, je fabrique l'adresse, donc ce sera une adresse inette, évidemment, l'adresse du destinataire, sur le port 60123, je veux faire de la diffusion, et à quelle adresse ? Je prends l'adresse de Broadcast, donc j'utilise le symbole INADDR Broadcast. Alors, si vous regardez sur Internet, il y a des milliers de pages où les gens discutent sans arrêt pour savoir est-ce qu'il faut ou pas faire le H2NL. Ça peut. en théorie, il faut le faire, en pratique, ce n'est pas une obligation, mais... Et puis, une fois que j'ai fabriqué ma socket, avant d'envoyer, il faut que j'autorise le Broadcast, parce que si je veux que ça, ça fonctionne, il faut que le Broadcast soit autorisé depuis cette socket. Donc, je fais un setSockup où je dis pour cette socket, je vais modifier les caractéristiques de la socket, je vais modifier la caractéristique qui s'appelle Broadcast et je vais lui donner une certaine valeur. Donc, je transmets le paramètre par adresse avec la valeur, la longueur du paramètre. Les paramètres sont... Ceux que je connais comme ça, on voit que j'ai en mémoire, sont des entiers. Eh bien, je mets à 1. Donc, ça, ça veut dire que je positionne l'option Broadcast à 1. Si je veux interdire le Broadcasting à partir de cette socket, devinez quelle est la valeur qu'il faut que je mette. Zéro. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma socket, j'ai préparé mon adresse de Broadcast, j'ai autorisé le Broadcast à partir de cette socket, j'ai plus qu'à faire Send2. Quand je fais Send2, j'envoie le paquet, il est envoyé où ? Sur le Broadcast, comme c'est autorisé à partir de la socket, ça fonctionne. Pour la réception, il n'y a rien à faire. Pour la réception, c'est une réception habituelle. J'attends sur le port 60123, quelles que soient les adresses de connexion entrante, j'attends un message. Voilà. Rien de bien mystérieux. Ça devrait fonctionner aussi. Je pense que c'est ces machins-là, j'imagine. Je vais compiler mes deux applications. C'est bon. Alors. Tiens, je peux laisser ça. L'expérience dont je vous ai parlé tout au début, c'est quoi ? Avant même, rappelez-vous, je fais des applications qui communiquent. Ce qui est important, c'est le format des messages. Je peux voir si, par exemple, les différentes applications fonctionnent bien. Donc là, c'est toujours pareil. Je vais essayer, par exemple, un receveur en Java. Donc, je vais voir, je vais essayer d'envoyer des messages avec une application qui est écrite en C, un receveur en Java et puis je vais mettre un receveur en C. Normalement, c'est le marché. Parce qu'en fait, on s'en fiche de savoir quel est le genre d'application qu'a envoyée. Ce qui est important, c'est le message qui a été envoyé. Donc, a priori, ça devrait fonctionner. Donc, j'ai un receveur ici qui est en C, un receveur qui est en Java. Je ne vais toujours pas arrêter. C'est le même que tout à l'heure. Comme toutes ces applications-là s'occupent simplement de communiquer sur le port 60123, je n'ai plus qu'à faire le broadcast sur le port 61. Il faut que j'envoie un message, je pense. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus comment ça marche. Est-ce qu'il faut que j'envoie un truc ? Non, il envoie toujours le même message. Ce n'est pas grave. OK. Donc maintenant, je peux envoyer le sender que je veux. Ça n'a aucune importance que ce soit le broadcast Java. Là, c'est l'envoi qui a été fait en Java. L'envoi a été fait depuis une application C. C'est broadcasté. De toute façon, les deux ont envoyé. Ça n'a aucune importance. Là, ce qui est important, c'est d'avoir défini le format des messages. Là, c'était simple. C'est une suite de caractère. C'est vraiment très élément. OK. Pour le broadcast, je mettrai ça aussi à votre disposition. Eh bien, il me reste le problème du multicast. Comment ça marche, le multicast ? Alors là, ce qui va changer, c'est que, rappelez-vous, il va falloir un petit système d'abonnement. Le multicast, c'est une espèce de broadcast limité. C'est-à-dire qu'en fait, l'envoyeur, lui, il ne sait pas à qui l'envoie. Mais les récepteurs, pour recevoir, il ne suffit pas qu'ils se mettent sur un port, il faut qu'ils s'abonnent au groupe. OK ? Donc, il faut faire une démarche active du côté receveur pour pouvoir recevoir des messages multicast. OK ? Alors, en Java, comment ça marche ? Si vous voulez réceptionner un message multicast, simplement, il faut fabriquer le multicast socket. OK ? Et puis, vous fabriquez le multicast socket qui va écouter sur un port, parce qu'évidemment, pour une adresse de multicast, vous avez tous les ports disponibles. Donc, on peut imaginer qu'une adresse de multicast, par exemple, soit réservée à une chaîne de télévision. Prenez celle que vous voulez. Ou un groupe, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, non, un groupe de price, je ne sais pas quoi. et puis, chaque port, c'est une chaîne différente. OK ? Donc, le multicast socket, vous mettez en... Enfin, vous la construisez avec un numéro de port, qui sera le port sur lequel vous allez écouter. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Ensuite, il faut absolument s'abonner et rejoindre un groupe. Et donc, ce groupe est spécifié comment ? C'est une adresse internet, une adresse que vous devez piocher dans la fameuse classe D dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la classe des adresses réservées au multicast. Donc, jamais aucune machine ne porte une adresse de classe D. Ça, ça n'existe pas. C'est juste des adresses spéciales réservées au multicast. OK ? Bon, la diffusion peut être limitée. La question, c'est OK, maintenant, je vois bien ce que c'est l'idée du multicast. Pour le broadcast, de toute façon, je suis limité aux réseaux locales. Avec le multicast, a priori, je ne suis limité à rien. C'est-à-dire, a priori, le multicast, je peux envoyer ici, depuis une machine, là, qui est dans l'amphi, la mienne, par exemple, un message de multicast et vouloir atteindre un client qui est en Australie, un autre qui est à Taïwan et un autre qui est en Antarctique. Pourvu qu'il soit sur le réseau soit abonné au groupe multicast. En pratique, on ne vous laisse pas faire ça non plus. Je vous ai dit que tous les routeurs, tous les points de sortie de vos réseaux n'offrent pas la sortie multicast. Et même s'ils le font, ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable. L'émetteur ne veut pas forcément arroser tous ceux qui appartiennent au groupe, qui ont demandé à appartenir au groupe et qui sont connectés à Internet. Donc en fait, elle est limitée. Vous apprendrez plus tard ce que c'est que ce TTL. Mais TTL, en gros, ça correspond à une sorte de durée de vie sur le réseau pour un message. Mais la durée de vie n'est pas exprimant ce nom. La durée de vie d'un message sur le réseau, c'est le nombre de machines à travers lesquelles elles passent. pour simplifier. Quand je transfère un message depuis ma machine ici jusqu'à la machine de mon laboratoire, en fait, ça passe par plein de dispositifs, ce message-là. Il n'y a pas de lien direct. Je n'ai pas idée. Donc j'ai d'abord transmis un message au routeur qui est là. Ce routeur qui est là, il est sur un réseau filaire. Je ne sais pas où est-ce qu'il passe, mais il passe certainement sur un autre routeur. Puis ça, ça balance le message et ça arrive jusqu'à mon laboratoire et ça passe comme ça à travers plein de dispositifs. Je ne vais pas donner exactement tous les détails, ça n'a pas d'importance, mais en gros, je simplifie l'extrême, à chaque fois qu'on passe par un dispositif, ça fait vieillir le message. Et donc, les messages ont une durée de vie maximum. Donc si vous dites par exemple qu'un message a une durée de vie de 20, une fois qu'il aura franchi 20 machins, il n'aura pas plus loin. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le réseau, comme évidemment il est décentralisé, le réseau Internet, rien n'empêcherait qu'un machin tourne sur le réseau indéfiniment. On ne veut pas ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Tous les messages ont une durée de vie, donc il y a un moment où le message, s'il tourne, il finira par mourir et il va disparaître. Ok ? Donc c'est pareil pour le multicast, vous pouvez contrôler ça. Donc en gros, ça définit une distance sur le graph d'Internet. Vous aurez des cours des graphes. Qu'est-ce que c'est qu'une distance sur un graph ? Le TTL, c'est une distance sur le graph d'Internet. Quand vous avez rejoint un groupe, ça peut ne plus vous intéresser. Vous pouvez sortir du groupe si vous voulez. Ok ? Donc c'est facile. Vous voulez faire du multicast en Java, il vous faut une multicast socket pour écouter. Il vous faut joindre un groupe et puis le reste, ça marche pareil. Vous lisez des messages et voilà. Quand vous en avez marre, vous quittez le groupe, livre le groupe. Ok ? Donc, à quoi ça ressemble, le code ? Ben, ça. Je vais couper les lignes, c'est un peu le rondin, mais... Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a créé une multicastockette sur le port 28888. Et puis, une fois qu'on a fabriqué cette multicastockette, j'ai demandé à rejoindre le groupe 225124. J'ai pris une adresse dans la classe D. Donc, j'ai pris 225124. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis mis en attente sur cette multicastockette. Ok ? Et puis, c'est simple. Une fois que je reçois, à chaque fois que je reçois un message, je l'affiche, c'est tout. Pour l'envoi, il n'y a rien de spécial. Si je veux envoyer, eh bien, il suffit simplement d'envoyer un datagram packet sur l'adresse qui va bien. Pour envoyer, sur un groupe multicast, il n'est pas obligatoire de faire partie du groupe. Pour recevoir, il faut absolument être dans le groupe. Et pour envoyer, il n'est pas obligatoire de faire partie du groupe. Vous pouvez être externe au groupe et envoyer quelque chose au groupe. Vous avez le droit de faire partie du groupe aussi. Ça n'est pas obligatoire. Ok ? Alors ça, ça doit marcher. Je dois avoir des exemples. On va faire du multicast. Évidemment, ça ne va pas donner grand-chose de différent par rapport au broadcast. D'abord, parce que pour vraiment faire cette expérience, pour y arriver, il me faudrait des machines sur des réseaux différents. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve des réseaux différents qui acceptent de tout, enfin, qui, de bout en bout, acceptent de me faire passer les paquets multicast. Jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Donc, vous me pardonnerez, je vais faire la même expérience. Simplement, c'est au moins sur des machines différentes. Mais, ça donnera un résultat qui, évidemment, à l'œil, ne sera pas très différent de l'autre. Alors, il faut que je transfère un... Alors, ok, il faut que je fasse les transferts du MCast. Ça va être ça. Ok. Je prépare mon petit truc. Si j'envoie toutes mes applications à distance. C'est bon. Ah, pardon. Donc, j'ai mes petits bouts de code là. Donc, j'étais en Java d'abord. Il faut que je mène l'expérience en Java. Donc, en Java, à quoi ça ressemble ? Non, il doit y avoir receiver.java. Voilà. Et puis, sender.java.java. Ok. Donc ça, c'est les deux bouts de code. C'est les deux bouts de code que vous avez vus. Simplement, l'envoyeur, il n'y a pas de problème. C'est le datagram socket qu'on voit sur 225124. pas besoin d'une multicasse socket. Par contre, pour le récepteur, c'est nécessaire. Il nous faut une multicasse socket et rejoindre le groupe. Ok ? Mais pour le reste, il était des risques libres et une soquette comme une autre une fois qu'on a établi les connexions. Donc, il ne me reste plus qu'à tenter l'expérience en compilant ces machins-là, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, il me faut un récepteur ici. Voilà, j'ai deux récepteurs ici et puis, j'ai... je vais envoyer ici. J'étais abonné au groupe, j'ai balancé au groupe, ouais. L'expérience, pour être peut-être plus convaincu, j'aurais pu essayer de me connecter sur une socket normale en réception sur le même port et j'aurais vu que je n'aurais rien reçu. Parce que le multicasse, c'est uniquement s'ils avaient fait un join. Ok ? Donc, c'est peut-être l'expérience à mener. C'est de créer une troisième fenêtre avec quelqu'un qui écoute sur le même port mais pas en multicast. Et là, on aurait vu qu'effectivement, cette troisième application n'aurait rien reçu. Ok ? Alors, on sait comment ça fonctionne. Eh bien, on sait que c'est pareil, c'est un petit peu plus sportif. pareil, même punition. Il va falloir faire du set-soc-opt. Il va falloir modifier la socket pour l'autoriser à faire du multicast. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cette fois, il faut modifier quelque chose qui n'est pas propre à la socket et qui est propre à la couche réseau associée à la socket. Donc, en fait, le niveau auquel on va modifier la socket, ce n'est pas le niveau socket elle-même, ce n'est pas une propriété de la socket, c'est une propriété du protocole. Ok ? Le multicast, c'est quelque chose de spécial. D'accord ? Donc, on va passer, on va modifier une propriété du protocole sous-jacent de la socket, ipproto.ip et puis, on va avoir les opérations, alors il y a plusieurs opérations possibles, mais on peut s'ajouter ou s'enlever d'un groupe. Ok ? Et puis, il y a d'autres choses possibles en multicast qu'on peut faire, mais ce n'est pas grave. Ok ? Alors, le problème, c'est que quand on veut s'ajouter à un groupe, il va falloir spécifier la valeur d'un groupe. Donc, pour spécifier la valeur d'un groupe, il faut une structure de cet ordre-là. C'est technique, mais c'est comme ça. En gros, il va falloir spécifier l'adresse du groupe, le numéro du groupe. Bon, et puis, sur quelle interface vous les recevrez ? Voir ça. C'est pareil, vous êtes sur une machine, il peut y avoir plusieurs interfaces. Donc, sur quelle interface vous vous autorisez à recevoir un paquet multicast ? En général, tous, mais... Ok ? Ah ! Une expérience que je n'ai pas faite tout à l'heure, j'ai pensé que je ne vais pas en faire encore une nouvelle expérience parce que le niveau de batterie de ma machine descend sérieusement. Et donc, le truc, c'est que, en fait, avec le multicast, c'est pour ça que vous avez des sockets spéciales, c'est que vous pouvez avoir sur une même machine plusieurs applications qui font partie du même groupe multicast qui écoutent donc sur le même port. Sur des sockets normales, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs connexions sur le même port. Un port, ça identifie une application, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, une application en train de communiquer. Ok ? Sauf pour le multicast. Ça, c'est autorisé. D'accord ? Alors, du coup, il faut modifier aussi la socket pour autoriser ça. Et donc, on a le droit, en C, si vraiment vous voulez faire ça, en Java, vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez use port, vous n'y avez pas le droit. Mais en C, vous pouvez contrôler les sockets quand vous voulez. Quand bien même quelqu'un est déjà connecté sur un port donné, vous avez le droit, en C, aussi de demander à réutiliser ce port vous-même. Donc, vous connectez dessus. Attention, c'est dangereux. Pour des sockets normales, c'est dangereux. Pour des sockets multicast, ça ne l'a aucune importance, c'est même très important. Donc, il faudra modifier aussi la propriété de la socket qui correspond. Donc, le code est le suivant. Pour l'envoyeur en C, rien de bien particulier. La socket, vous envoyez sur l'adresse multicast qui va bien. Le port est de l'adresse multicast et vous faites un send to. C'est un envoyeur normal. Une socket, vous l'envoyez le paquet sur l'adresse correspondante au groupe multicast sur le port donné. Ce qui change, c'est pour le récepteur. Pourquoi est-ce que j'ai encore du... Ah, si. Là, j'ai compris. Cette fois, oui. Alors, pour le récepteur, c'est un peu plus compliqué. La première chose, c'est que vous fabriquez la socket. une fois que vous avez fabriqué la socket, il faut autoriser que cette socket puisse utiliser le même port pour que sur une même machine, plusieurs applications puissent éventuellement s'abonner au même groupe sur le même port. On pourrait avoir plusieurs lecteurs. Donc, le multicast, il sert à faire quoi, souvent ? Souvent, il sert à diffuser vraiment des... Par exemple, un flux vidéo. Plutôt que chaque point à point que je vous envoie à chaque fois pour vous face en envoi spécial, ce que je vais faire, c'est que moi, je diffuse de la vidéo et quand vous voulez vous la recevoir, vous vous abonnez. C'est ce qui se passe sur la télé. Vous avez vu l'univers votre box, là, si vous êtes sur Internet. Il n'y a pas certain que ce multicast de bout en bout, mais il y a des multicast qui prennent quelque part. Mais votre fournisseur d'accès, il balance des paquets multicast qui correspondent aux flux vidéo. Et puis vous, quand vous connectez sur votre box et vous choisissez la chaîne 13, eh bien, vous recevez le flux qui va bien à l'instant T, quoi. Vous captez la diffusion au moment où elle arrive et vous vous abonnez à ce groupe-là. En tout cas, c'est l'idée qu'on peut s'en faire. Même si techniquement, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. OK ? Bon, et vous pourriez imaginer, vous savez maintenant que, par exemple, vous avez le droit, par exemple, chez vous, sur le même réseau, ou même, éventuellement, sur une même machine, de récupérer plusieurs fois le flux vidéo. Avec VLC, par exemple, si vous êtes chez Free, vous déchauffez le temps. Donc, comment est-ce qu'il faut faire ça ? Ben, si c'est vraiment pour utiliser du multicast, il faudrait autoriser plusieurs applications à utiliser le même port pour écouter. OK ? Donc, Socket, je l'autorise à utiliser un port qui a déjà été utilisé, donc ReusePort. Et puis ensuite, je la modifie aussi pour la connecter ou lui faire rejoindre le groupe multicast dont l'adresse est spécifiée par la structure MREX, c'est-à-dire le groupe multicast qui est là. OK ? Et puis, une fois que j'ai fait ça, je fais RICIC. Je vous laisse expérimenter ça puisque j'ai entendu la sonnerie de la fin.